Nous sommes ici non seulement ce soir, mais depuis sept mois, tout d'abord pour faire pression sur notre gouvernement afin de récupérer tous les otages, pour faire en sorte que tous les otages retournent chez eux. Nous espérons que plus nous ferons pression sur le gouvernement, plus ils montreront qu'ils seront capables de mettre un terme à la guerre. Car à mesure que le temps avance, on voit de plus en plus d'otages qui rentrent dans des sacs mortuaires et de plus en plus de soldats sont tués à Gaza. Nous voulons arrêter l'effusion de sang. Nous le savions, nous disons depuis le premier jour que cette guerre n'aurait jamais dû commencer. Il s'agit d'une guerre de vengeance, ce n'est pas quelque chose qu'on peut identifier. Cette guerre met en danger non seulement la population de Gaza, mais aussi les otages, les membres de nos familles. Et nous disons cela depuis le premier jour et la guerre continue depuis des mois maintenant. et cette situation est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue. C'est une catastrophe absolue.